Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. A l'affiche aujourd'hui, le Montpellier héros contre en avant Guingamp. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Et voilà sous nos yeux, les compositions d'équipe. On est parti pour 80 minutes. Montpellier qui essaye de construire. Joli travail à deux, il est bien placé. Oui, il peut frapper là ! Aucune chance avec une frappe comme ça. Oh là là là, c'est pas possible ! Le plus dur a été fait, il s'était mis en position de tir et il manque son dernier geste. C'est incroyable ! Ils auraient vraiment dû ouvrir le score-là, il avait tout le temps et l'espace pour mettre son équipe sur la bonne voie. Il l'a vu. L'âne. Il tonne. Long ballon dans le sens du jeu. Benezé. La passe dans la profondeur. C'est osé. Et pourquoi pas un red solitaire dans l'axe. Un long ballon vers l'avant. Brion. Belle passe lobée. Coco, il a de l'espace. De la tête. Ça ne s'est joué à rien. Oh là là, pas de balle, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Montpellier, qui cherche l'ouverture. Bien servi, il tente sa chance. Ça passe à côté d'un rien. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Le ballon sort. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Et le ballon continue de lui coller au pied. C'était engagé, mais pas de faute. La bonne passe. Grenier, qui cherche à construire. Alors, que va-t-il faire ? Il tente de la jouer dans l'espace. Allez jusqu'au bout. Il tire. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Brion, ça joue à gauche. Il glisse le ballon en profondeur. Ça joue. Pas de faute. Il récupère le ballon. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Bien joué, ça. Ça manque un peu de solution. Il joue en profondeur. Dans le dos de la défense. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Pour trouver la faille dans la défense. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant. Mais on se retrouve tout de suite. Et c'est reparti. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. La bonne conservation de balle. Montpellier qui essaye de construire. C'est une occasion, ça. Et il marque. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense. Et après, il n'a plus le temps de réagir. Bien, c'est reparti. Ça fait 1-0. Je ne sais pas ce que le manager leur a dit à la pause, mais ça a marché. 1-0. Oh, le duel. Coco qui a mis son pied en opposition. Bélezé. Ils sont revenus sur le terrain avec des meilleures intentions. C'est bien. Oh, brillant. Il décide d'allonger le jeu. Kerbrat qui est récompensé de son pressing. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Et c'est intercepté. La bonne intervention. S'il le trouve. Salibur. Il allonge. Joli pas slobé. Un sang. Allez, hitte la tête. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Come on. Et non plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il choisit la profondeur. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. C'est joué long. Attention. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. La longue ouverture sur l'aile. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. brillant. Brillant. Il s'est récupéré facilement. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il lui manque toujours un petit quelque chose. Aller, plus que quelques instants à tenir. L'âne. Montpellier qui cherche l'ouverture. Et il tombe sous la pression. Mauvaise intervention, faute là-dessus. C'est bien placé. Ça peut être une frappe directe. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils sont... Le couffron direct. Magnifique parade. Le danger est écarté. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Et ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement pour eux, ils ont trouvé la faille. C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir.